Bonsoir 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 Je suis ravie de te retrouver ce soir Aujourd'hui, je te propose une lecture chuchotée Alors, je me suis posé la question Quel type de livre je pouvais lire dans une vidéo ASMR ? Et parce qu'il y a... Parce qu'il y a cette histoire de... De droit d'auteur Et... Du coup, j'ai cherché sur internet Les livres... Histoire... Libre de droit Et j'en ai trouvé quelques-unes Qui, je pense, ont dû déjà être... Être... Chuchotée plus d'une fois dans des vidéos ASMR Mais ça ne m'empêchera pas de le faire A mon tour Donc, j'espère que ça te plaira En attendant Euh... Ce que j'ai fait pour aujourd'hui C'est que j'ai écrit une petite histoire Euh... Pas très longue Euh... J'ai pensé, euh... J'ai pensé, euh... Cette histoire Euh... De A à Z Donc, euh... Je vais essayer d'intégrer, peut-être Quelques... Quelques... Déclencheurs Dans cette vidéo Je les ai intégrés dans mon histoire En tout cas Donc, on verra si, euh... Si je peux les... Les enregistrer à part Et les intégrer Euh... J'ai également prévu de... De répéter certains mots Euh... Du texte que j'ai écrit Ça fera un peu quelque chose Du genre euh... Du genre euh... Mots déclencheurs Comme par exemple Dormir Par exemple Relaxation Euh... Voilà Donc, il y aura Peut-être du tapping Des mots déclencheurs Une lecture chuchotée Voilà Un tout en un Encore une fois J'espère que ça te plaira Donc, on va commencer Sans plus tarder Parce que l'introduction Est déjà assez longue Donc... Je voudrais pas que tu t'endormes Avant même que j'ai eu le temps de lire La petite histoire N'hésite pas à mettre dans les commentaires Si ça t'a plu Ou pas du tout Et euh... Aujourd'hui je porte mes lunettes Ce sont mes lunettes que je porte au quotidien Voilà Tu n'as pas l'habitude de me voir avec Je crois que... Je crois d'ailleurs que tu ne m'as jamais vu les porter Donc, euh... Je les porte aujourd'hui C'est plus facile Pour lire Euh... Voilà Et c'est parti C'est parti C'est parti En ce beau jour d'été ensoleillé Sleepy 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 aimait se prélasser sous le pommier dans le jardin Il aimait passer ses journées à ne rien faire Il aimait laisser son esprit vagabonder 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 dans son imaginaire Percé par les bruits ambiants autour de lui Il aimait dormir profondément Et rêver Son plaisir à lui était un plaisir simple Dormir 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 Non, Sleepy n'était pas paresseux Il savait juste prendre un peu de temps pour lui Et pour faire ce qu'il aimait Il adorait Il adorait Également Également Que l'on prenne soin de lui Qu'on lui porte de l'attention Qu'on lui caresse délicatement Déligatement 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 le visage qu'on lui fasse des babouilles 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 qu'on le cajole cela le berçait le relaxait le détendait l'endormait il savait qu'il était en sécurité entre ses mains bienveillantes aussi c'est tout naturellement 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 que Slimpie commença sa journée par s'allonger sous son pommier, la chaleur était écrasante en cette saison mais sous le pommier il effusait toujours très frais, Maddy y avait même installé un hamac, hamac avec quelques coussins bien moelleux moelleux, 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 moelleux et douillet c'était l'endroit le plus agréable 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 au monde selon sleeping le parfait endroit pour se détendre marquer une pause mettre son cerveau sur off et dormir profondément il s'installa confortablement il s'installa confortablement 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 il se laissa percer par la multitude de sons agréable que lui offrait la nature ainsi il entendit d'abord un froissement de feuilles agréable agréable c'était un petit écureuil curieux qui venait l'observer de l'esprit il porta son attention sur un autre son c'était un son doux et rythmé qui provenait du vie qui est situé non loin de là un petit pivert niché dans l'arbre fruitier communiqué communiqué avec ses congénères avec ses congénères en morse ce son était agréable aux oreilles de Stelipi il appréciait entendre les vibrations du bois lorsque le bec de l'oiseau tapotait l'écorce de l'arbre il ne saurait expliquer pourquoi mais il a ressenté que cette mélodie l'a baissé sa respiration sa respiration se cala sur le rythme du tapotement et il ressentit une vague de relaxation relaxation l'envahir Que c'était si plaisant, plaisant, plaisant De prendre le temps d'écouter la nature Ce mythe à penser Sleepy Il inspira profondément et tenta de faire le vide dans son esprit Comme pour l'y aider, un nouveau son parvint à ses oreilles C'était un petit rouge-gorge qui poussait la chansonnette Sleepy s'endormit Quelques heures plus tard, au coucher du soleil Une bourrasque de vent fit teinter le carillon fixé sous le porche Ce teintement sortit Sleepy de son sommeil Avec douze heures Douze heures Douze heures Celui-ci se leva et se dirigea, encore un peu endormi, vers la maison A peine eut-il franchi la porte, qu'il se mit à pleuvoir Les gouttes d'eau faire embrasser la vitre La vitre en formant un son toujours aussi agréable aux oreilles de Sleepy Il s'arrêta un moment pour apprécier l'instant Apprécier l'instant Apprécier l'instant Tiens, Sleepy, tu es rentré Et c'était Maddy C'était Maddy qui l'accueillait avec un large sourire Comme à son habitude Elle lui caressa le visage Avec tendresse Avec tendresse 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 Sleepy le remercia Et alla s'installer sur le canapé Dans le salon Maddy avait allumé la télé C'était son émission favorite Elle se prépara un petit plateau Et vint s'installer près de Sleepy Elle se servit Une tasse de thé Et croqua dans un biscuit apéritif Sleepy était aux anges Les sons continuaient de le suivre Et de le percer Une odeur délicieuse 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 Vint chatouiller ses narines Maddy préparait un poulet rôti Accompagné de patates douces De pommes De pommes de terre Et de figues Bien fraîches Un régal À en juger par l'odeur Qui se dégageait du four Le repas Était bientôt prêt Sleepy Sleepy Se mit à saliver d'envie Maddy se frotta les doigts Pour éliminer les quelques miettes Qui étaient restées collées Se sont finis par endormir A nouveau Le petit Sleepy Sleepy avait le sommeil agité Il se tourna dans tous les sens Et se torta dans des positions amusantes à regarder Il rêvait Il rêvait Il rêvait Il rêvait Il rêvait Il rêvait 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 Lui seul savait de quoi Mais il semblait Mais il semblait Heureux Paisible 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 Tranquille Mais c'était Sans compter sur Maddy Qui dégaina son portable Et le mitrailla de photo Qu'elle s'empressa De publier sur les réseaux sociaux Maddy aimait Sleepy Elle l'adorait même Mais parfois Un peu trop Au goût de Sleepy Et celui-ci savait parfaitement Le lui faire savoir Elle venait de le réveiller Et il était de mauvais poils maintenant Il s'étira De tout son long Avant d'esquiver Une caresse Une caresse Une caresse De Maddy Et s'enfuit dans la chambre Sous le lit Pour y trouver refuge Il pensa que Au moins A cet endroit Personne ne viendrait l'importuner Mais Maddy la tenace Vint lui rejoindre Et lui tendit Une main amicale Viens Sleepy Oh Je suis désolée Viens Je vais te servir à manger Sur ces mots Elle se dirigea dans la cuisine Sleepy sur ses talons Elle découpa Elle découpa un morceau de boulet Qu'elle déposa Avec délicatesse 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 Délie 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 Délicatesse Dans une assiette, il allait proposer Il se mit à table sans discuter et se remplit la pence avec un pain Le poulet, il adorait ça Maddy se prépara une assiette à son tour et alla la déguster dans sa chambre Elle alluma sa télé au passage, choisit son programme du soir avec détermination Et aménagea ses oreillers et son plaid sur son lit pour s'installer confortablement Ce qu'elle vit aussitôt C'est une fois terminée son assiette L'estomac bien rempli Que Sleepy se dirigea dans la chambre de Maddy Et grimpa sur son lit Il se louva auprès d'elle Comme pour la remercier Pour ce délicieux repas Et elle le caressa Et lui déposa un baiser sur le foin Pour se faire pardonner C'est ainsi qu'il s'endormit Quelques instants plus tard Maddy, percé Par le ronronnement De Sleepy S'endormit à son tour Et voilà L'histoire est terminée J'espère que ça t'aura plu Sleepy est un chat Qui vit une vie tout à fait normale Comme tu peux le voir Il m'est tout à fait possible D'écrire une suite Ou dans le même esprit Je t'écrirai quelques sons dans la maison Pourrais potentiellement Chasser peut-être Ou découvrir des choses dans la maison Des endroits secrets Des choses un petit peu plus palpitantes Donc si tu es intéressé J'écrirai une suite Sinon je pourrais écrire une histoire Tout à fait différente Également La prochaine lecture chuchotée Ce sera je pense Alice au pays des merveilles Parce que c'est libre de droit Et parce qu'on est nombreux à aimer Alice au pays des merveilles Donc voilà Je pense que je Je ferai ça la prochaine fois Quand j'aurai du temps J'écrirai une histoire Un peu plus intéressante Peut-être Voilà Pour vous la lire Là je l'ai écrit assez rapidement Je dois dire Voilà Mais l'important là C'était de pouvoir insérer Quelques sons déclencheurs Et quelques suggestions Tu vois Du genre Relaxation Douceur Dodo Pour te relaxer Te mettre dans un état De détente Si tu t'es endormi Oui c'est parfait Donc j'espère que ça t'aura plu Je te souhaite une très bonne nuit Et de faire de très-pré-pré Pré-pré-pré 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 Sous-titrage FR ?